Donc, point de cours à dernier chapitre qui compte pas pour le bac mais qui est important sur les transformations nucléaires. Alors ce qui est important à voir c'est que les transformations nucléaires comme leur nom l'indique, ça parle donc c'est une réaction, une transformation qui a lieu entre les noyaux. Donc, la première chose qu'on va regarder c'est les noyaux atomiques. Alors, les noyaux atomiques. Vous vous rappelez un atome, ça peut être vu comme une boule qui fait environ 10,10 m. Et au centre de cette boule, il y a un tout petit point qu'on appelle le noyau. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces images avec un gros noyau et des électrons tout autour. C'est complètement faux. Il faut vraiment avoir dans la tête les images que moi je donne plutôt dans mes vidéos. Donc, un noyau, une boule et au centre, il y a un minuscule point qui est le noyau. Vous vous rappelez, si l'atome est grand comme un stade de foot, et bien le noyau, c'est un petit poids au milieu du stade de foot. Stade de foot, petit poids. Donc, le noyau, il a une taille d'environ 10,15 m. Donc, comme il est tout petit ce noyau, les interactions qui vont régir ce qui se passe à cette échelle-là ne sont pas les mêmes que celles qu'on voit sur les autres échelles. Donc, vous vous rappelez, à l'échelle de l'atome, l'interaction qui prédomine, ça va être l'interaction électromagnétique, les plus, les moins. C'est pour ça qu'on a tout ça avec les charges partielles. Toute la chimie, il y a beaucoup beaucoup d'électrostatique avec un peu de mécanique quantique. Mais l'interaction fondamentale, c'est les forces électromagnétiques. À notre échelle, c'est plutôt la gravité qui prend le pas. L'interaction qui est vraiment prédominante dans notre vie, ça va être la gravité. Mais à l'échelle du noyau, ce n'est plus les mêmes. Donc, en fait, la gravité, il n'y en a plus de trop parce qu'elle est complètement négligeable, puisque les masses des objets sont tellement petites négligeables. Et donc, les deux interactions qui vont être fondamentales, c'est l'interaction forte, l'interaction faible. D'accord ? Donc, ça, c'est les interactions qui sont prédominantes à l'échelle du noyau. Donc, tout ce qui va régir les modes de fonctionnement du noyau va dépendre de ces deux interactions. Comme ce sont des interactions qu'on n'a pas l'habitude de voir à notre échelle, par définition, autant on peut avoir, enfin, voilà, autant grâce à l'électrostatique, on peut avoir des idées, les aimants, etc., autant là, ce ne sont pas des choses qui font de l'intuition, d'accord ? Parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des interactions faibles et fortes. Donc, il va falloir utiliser son cerveau pour se créer des nouvelles infections, etc., se construire des nouveaux modèles dans sa tête. Donc, l'interaction forte, comme son nom l'indique, est plus forte que l'interaction faible. Donc, la majorité des interactions sont régies par l'interaction forte, mais pas toutes, des fois, il y a l'interaction faible qui arrive. Typiquement, l'interaction faible, c'est l'interaction qui fait que les protons, qui sont tous les deux chargés positivement, restent collés ensemble, alors que plus, 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 c'est répulsif. Mais comme elle est beaucoup plus forte que l'interaction électrostatique à cette distance, et bien, du coup, c'est elle qui est prédominante, et du coup, elle fait que ça colle ensemble les protons, les neutrons, etc. Ok. Donc, un noyau, ça se note comment ? Un noyau, ça se note X, A, Z. Donc, on se rappelle, A, c'est le numéro atomique, pardon, c'est le nombre de masses, Z, c'est le numéro atomique. Et ici, on va mettre le symbole qui correspond à ce Z-là. Donc, si, par exemple, ici, Z, c'est 12, non, c'est 6, pardon, le numéro atomique du carbone, ben là, on va avoir un C. Donc, des fois, comme cette lettre-là et ce numéro atomique, ils ont la même signification, des fois, on n'écrit pas ça, on écrit juste ça. Et donc, on va avoir des notations du type carbone 14. Ça, c'est un carbone. Donc, on sait, comme c'est un carbone, on sait que son numéro atomique, c'est 6. 14, ça veut dire qu'il a 14 nucléons. Donc, il va avoir 14 moins 6, 8 neutrons. D'accord ? Ça, il y a aussi le carbone 12 qui existe. Donc, il a aussi 10 protons. Donc, il a les mêmes propriétés que électrostatiques. Parce que 6 protons, ça veut dire 6 électrons dans l'atome. Donc, ça veut dire qu'il aura les mêmes propriétés chimiques. Comme c'est les mêmes propriétés chimiques, du coup, il va avoir la même lettre carbone. Mais en revanche, il n'a pas le même nombre de nucléons puisqu'il y en a 12 nucléons. Donc, ça ne fait que 6 neutrons. Ces deux espèces-là, c'est ce qu'on appelle des isotopes. Voilà, ça, c'est vraiment les bases. Une chose que vous êtes censé savoir. Voilà, on commence par poser les bases. Donc, ça, c'est des isotopes. Je vais vous décrire le mot quand même parce qu'il est important. Donc, même propriétés chimiques, les propriétés nucléaires différentes. Donc, on va pouvoir faire des choses sur les noyaux. Le problème que beaucoup d'éléments, c'est qu'ils vont confondre tout ce qu'on fait en chimie et tout ce qu'on fait avec les noyaux. Parce que ça se ressemble, c'est des transformations, etc. Il faut bien voir que la chimie, c'est ce qui se passe dans le stade de foot. Les transformations nucléaires, c'est ce qui se passe dans le petit point. Donc, on peut avoir des trucs... et c'est forcément très différent ce qui se passe dans un petit point et ce qui se passe dans un stade de foot. C'est parce qu'il y a une ola dans le stade de foot que ça change quelque chose dans le petit point. D'accord ? Donc, c'est très différent. Notamment, les règles vont être très différentes. Par exemple, dans une transformation chimique, il y a la transformation de la masse. Il y a la conservation de la masse. La masse des réactifs est égale à la masse des produits. On se perd, on se crée, tout se transforme. Et là, il n'en reste pas le cas. On va avoir une perte de masse. La masse des produits est plus petite que la masse des réactifs. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les mêmes règles, ce ne sont pas les mêmes interactions, etc. Donc, en fait, c'est un monde très différent. C'est le monde du petit point. Donc, dans ce monde du petit point, les noyaux, ils ont une propriété qui revient aussi à la chimie, qui est liée à la stabilité. Donc, de la même façon, vous vous rappelez, on a dit que les molécules sont stables ou pas et que donc, plus elles sont stables, plus elles vont exister pendant longtemps. Si elles sont instables, elles vont se transformer en autre chose. Eh bien, c'est la même chose pour les noyaux atomiques. Quand ils vont être stables, ils vont arriver pendant longtemps et quand ils sont instables, ils vont disparaître via un phénomène de désintégration que vous avez vu normalement en enseignement scientifique. Alors, comment est-ce qu'on sait en quoi un noyau est stable ou pas ? Eh bien, pour ça, on va s'intéresser à ce graphique. Donc, c'est quoi ce graphique-là ? Je trace ici le nombre de protons en fonction du nombre de neutrons. Je vais vous l'agrandir un petit peu. D'accord ? Le nombre de protons en fonction du nombre de neutrons. Si jamais l'isotope existe, je mets un point. D'accord ? Avec la nette découverte. Ici, on voit que tous les noirs, là, ici, ils ont été découverts il y a longtemps. Probablement parce qu'ils sont faciles à voir, donc probablement parce qu'ils sont stables. Et tout ce qui est en blanc, c'est tellement instable qu'en fait, on ne les a jamais vus. Et puis, on voit que plus on s'éloigne du milieu, plus on monte dans les couleurs. Et donc, en fait, plus on les a observées il y a moins longtemps, donc plus ils sont instables. Pourquoi ? On les observe de plus en plus tard, au fur et à mesure qu'ils sont instables, parce qu'au fur et à mesure qu'on monte dans les années, là, on est en 1940 et là, on est en 1995, les techniques de détection des physiciens vont beaucoup s'améliorer. Donc, en 1940, on a été capables d'identifier des noyaux qui étaient, on va dire quelque chose au hasard, mais qui étaient stables pendant une seconde. Il faut parler de tout ce qu'il a vus pendant une seconde. Et maintenant, on est plutôt à l'ordre de la nanoseconde. Donc, grâce à tout ce qui va être laser, cernes, enfin, voilà, on a des énormes, on a beaucoup de nouveaux instruments qui nous permettent d'étudier des noyaux qu'on ne pouvait pas étudier avant. D'accord ? Dites-moi si vous avez une question, si ce n'est pas clair, etc. Et donc, ici, on voit qu'on a au centre des éléments qui sont très bien observés parce qu'ils sont stables et c'est ce qu'on appelle la vallée de la stabilité, ici. D'accord ? Parce que si on trace ici, en altitude, on met en haut, en bas, ceux qui sont très stables et en haut, ceux qui sont plus stables, on va voir que ça fait une vallée. Comme ça, vous voyez ici, c'est le fond et là, ça monte, et là, ça monte. Et on voit que cette vallée, elle n'est pas, au début, elle est un peu alignée avec A égale Z, mais elle est un petit peu en dessous. D'accord ? Donc, pour être stable, jusqu'à, on va dire, Z égale 45, pour être stable, il faut que A soit à peu près, enfin, que le nombre de protons soit à peu près égal au nombre de neutrons. D'accord ? Ça permet d'être stable. Vous voyez, si on a trop de protons, on va être là, on n'est pas stable, et si on a trop de neutrons, on va être pas stable. Et après, au-dessus, il faut avoir un petit peu plus de neutrons que de protons. Et si on est trop gros, trop lourd, si on arrive là, parce qu'en fait, on a juste trop de tout, on n'est pas stable non plus, parce que c'est trop gros noyaux, et du coup, on arrive sur des tailles qui sont trop grandes, et les interactions fortes et fortes, fortes et faibles, vont empêcher. Donc, pourquoi on n'a pas des très grands noyaux ? C'est parce que l'interaction forte n'est pas suffisamment forte pour aller, voilà, et pourquoi il faut que ce soit à peu près égal de protons et neutrons ? Ça, c'est plutôt à cause de l'interaction faible. D'accord ? Donc, ouais, hop, voilà. Donc, pour, peut-être jusqu'à, allez, 30, 35, voilà. Donc, pour tout le début du tableau, qu'on utilise le plus souvent, jusqu'à facile, Z égale 20, si ce n'est 30, on va le mettre un petit peu plus, 35, il faut que A soit égal à Z, enfin, tous ceux où A est à peu près égal à Z sont stable. Ça va ? Alors, qu'est-ce qui va se passer quand un noyau est instable ? Donc là, on a dit, premièrement, stabilité, et deuxièmement, attention, je change de page. si un noyau est instable, il va se désintégrer pour obtenir un noyau stable. OK ? Et ça, vous les avez vus, les désintégrations ? Non. OK. Alors, désintégration nucléaire. Donc, il y a deux façons d'être instable. En gros, soit on a trop de nucléons, soit on a trop de protons ou trop de neutrons. OK ? Si on a trop de nucléons. Donc, les noyaux sont trop gros, trop lourds. Eh bien, eh bien, on va du coup faire ce qu'on appelle la radioactivité alpha. Oui, le doc est disponible dans la leçon ou un endroit, donc vous aurez le doc. S'il en manque, il n'était pas à me le dire, je les mettrai. Donc, ce qui est important, c'est que quand les noyaux sont instables, c'est ça qui va faire de la radioactivité. D'accord ? Quand ça se désintègre, ça va faire souvent de la radioactivité. Donc, les noyaux, ils sont là, tranquilles, pouf, pouf, et en fait, ils vont se désintégrer au fur et à mesure. D'accord ? Et c'est ça qu'on appelle, voilà, et en désintégrant, ils vont faire un phénomène qui produit ce qu'on appelle de la radioactivité. Donc, il y a soit ils vont s'intégrer en radioactivité alpha. Donc, en radioactivité alpha, il y a ici le noyau instable. D'accord ? Qui va se transformer, mais tout seul, non, il est instable, donc il est là, et il se transforme directement en un autre. Donc, je vais mettre Y plus une particule alpha et une particule alpha, c'est un noyau d'hélium. D'accord ? Donc, mon noyau instable, il est là, tranquille, tadadada, et on fait, ah ! Il expulse un hélium. et l'expulse un hélium. Et donc, on a le noyau, ça, on va appeler ça le noyau père, ça, on va appeler ça le noyau fils. Il va donner un noyau fils et une particule alpha qui part. Donc, il y a un noyau d'hélium qui est balancé comme ça. Maintenant, s'il a trop de protons, de neutrons, soit il a trop de protons, soit il a trop de neutrons, dans les deux cas, il va faire de la radioactivité bêta. Donc, en radioactivité bêta, il y a deux sortes de bêta, il y a bêta moins et bêta plus. En bêta moins, on a notre noyau instable, qui devient Y plus un électron. Donc, un électron, il a un nombre de nucléons zéro et il a une charge moins un. et il y a un autre type de radioactivité. Et donc, on va voir ce que ça veut dire, mais en gros, du coup, ça veut dire qu'il y a enfin, voilà. Et on va voir ce que ça veut dire concrètement et pourquoi ça change le rapport protons-neutrons. Et en bêta plus, ça fait la même chose, sauf que Y, ça va donner ce qu'on appelle un positon. et ça, c'est de l'antimatière. Vous avez peut-être entendu parler de l'antimatière. Ça, c'est de l'antimatière. C'est un électron, sauf qu'il est chargé positivement. Et donc, quand ça rencontre un électron, ce positon, quand il rencontre un électron, quand l'antimatière rencontre la matière, ça l'inhile, il n'y a plus de matière et on a l'énergie. Donc ça, c'est un peu nouveau, vous venez de le voir. On balance comme ça l'antimatière au détour d'un cours de physique de terminale. Mais voilà, c'est la première fois qu'on va avoir de l'antimatière et probablement la seule pendant un long moment. Vous me suivez ? Merci. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir les... Vous voyez, là, je vous ai mis des notations comme ça. Mais en fait, il y a des notations précises des intégrations. Je vais vous faire un petit 3. Notation et loi de Sodi. Alors, quand l'antimatière rencontre de la matière, en fait, ils vont s'annihiler et ils vont devenir de l'énergie pure. Donc, quand un électron rencontre un positon, ça s'annule. Il n'y a plus d'électrons, plus de positons, il y a juste de l'énergie. C'est pour ça que souvent dans les films de science-fiction où il y a de l'antimatière, c'est un truc qui permet de... Où on se dit « Ah, ça va exploser et tout ! » Parce que ça fait beaucoup d'énergie. D'accord ? Et aujourd'hui, on sait créer de l'antimatière, mais on crée de l'antimatière de toute petite quantité dans des accélérateurs de particules sur lesquels il y a du vide, etc. Et donc, on arrive à les observer parce que comme il y a un bon vide, avant qu'elle rencontre de la matière, il ne se passe suffisamment de temps pour qu'on puisse les observer. Alors, loi de Sodi. Là, on va parler un petit peu des règles qui régissent cette transformation nucléaire. On a dit, il n'y a pas de... Notamment, il n'y a pas, par exemple, de conservation de la masse. Il y a deux choses qui se conservent. C'est ça, les lois de Sodi. Il y a la conservation de la... Charge. J'ai l'arrivée. Et il y a conservation, non pas de la masse, mais du nombre de masses. Donc, du nombre de nucléons. Ces lois de Sodi, elles sont valables à la fois pour les désintégrations qu'on vient de voir, et elles sont valables aussi pour les transformations nucléaires que vous avez vues en enseignement scientifique. C'est-à-dire fusion, fusion. que ce soit dans les désintégrations radioactives ou dans les fusions fission, il y a conservation de la charge et conservation du nombre de nucléons. J'essaie de vous trouver un exemple. Alors, ah oui, j'ai oublié un truc. Exemple. Le polonium, l'isotope 210, qui a comme numéro atomique 84, subit une désintégration alpha. Donc, comme il subit une désintégration alpha, on sait qu'il va y avoir plus HE 4 2. Suivez. Ici, vous vous rappelez, en haut, on a le nombre de nucléons et en bas, on a le nombre de charges. Donc ici, on a un atome X. Ma question, ça va être quel va être cet atome et quels vont être les chiffres ici et ici. Alors, si on réfléchit, comme on a conservation du nombre de masses, et bien en fait, ici, ça, c'est égal à ça plus ça. parce qu'ici, c'est le nombre de nucléons total et le nombre de nucléons à état final, ça va être le nombre de nucléons du noyau fils plus le nombre de nucléons du noyau d'hélium. Donc, on va avoir 210 égale quelque chose plus 4, donc là, on a 206. Ça va ? Et la même chose en bas, comme on a conservation de la charge, ici, on avait 84 charges positives. Ici, on en a 2 plus, combien ? Plus 82. Et maintenant qu'on a le Z du noyau fils, on va pouvoir trouver, ici, on va pouvoir aller chercher dans le tableau périodique des éléments pour voir et on voit qu'ici, c'est du plan. Ça va vous le suivre. Donc ça, c'est les lois de Soudi. Ça, c'est égal à ça plus ça. Donc, si on vous demande d'équilibrer entre guillemets les équipes, c'est pas la même chose qu'en chimie parce que vous voyez, ici, les coefficients ne sont pas le même endroit. Et quand on vous demande de trouver l'équation de la réaction nucléaire, il suffit d'envoyer que la ligne du haut est égale et que la ligne du bas est égale. C'est pour ça que c'est pratique cette notation-là. Je continue. On y va, par exemple, pour l'aluminium 28 qui subit une transformation bêta- moins. Donc, on sait qu'il y a un électron 0-1. Et donc, qu'est-ce qu'il va y avoir ici ? Et bien, alors ici, c'est 28, donc ici, ça reste 28. Donc, on garde le même nombre de masse. Mais, en bas, on va avoir non plus, ici, il faut que 13 soit égal à ça moins 1. Donc, ici, on va avoir 14. Et si, on est facile. Si on regarde en tableau radique, on voit que c'est du silicium. Donc, il y a de l'aluminium qui se transforme en silicium. Et vous voyez que le rapport neutron-proton a changé parce qu'ici, on avait trop de neutrons puisqu'on avait 15 neutrons et 13 protons. on avait trop de neutrons. Et ici, on a bien récupéré 14-14. Donc, on est revenu dans la vallée de la stabilité. C'est ce qu'on vous dit. Donc, la radioactivité bêta- elle permet de revenir dans la vallée de la stabilité. Alors, juste petite chose parce que, bon, ça ne changera pas grand-chose. Mais, il y a aussi une autre particule qui est mise qui est un anti-neutrino. Voilà. Donc, si vous le voyez, il y a ça. C'est une particule dont le nombre de masse est nul et dont la charge est nulle. Donc, ça ne change rien. Vous ne l'avez jamais vue. Elle est difficile de détecter. On ne comprend pas d'où ça vient. Il se trouve qu'en fait, elle est là. Mais pour comprendre d'où ça vient, etc., il faut faire des études en physique nucléaire. Donc, si jamais vous la voyez, il ne faut pas prendre peur. c'est un anti-neutrino. c'est une à sa dire que c'est de l'antimatière. Mais voilà. Donc, voilà, si vous les voyez, vous savez. Et donc, si je regarde cette fois-ci en bêta, bêta plus, j'ai l'oxygène 13, oui. Donc, vous voyez qu'il y a trop de protons puisqu'il y en a 8 et il y a 5 neutrons. Donc, c'est l'inverse. Trop de protons. Donc, il va faire une désintégration bêta plus et il va donner plus un positon. Donc, plus, on a dit, c'est 0, 1, plus, cette fois-ci, ce n'est pas un anti-neutrino. Donc, c'est un neutrino mais ça changerait pareil, c'est 0, 0. X, en haut, ça va rester 13. En bas, ça va être 7 puisque c'est plus 1 égal à 8. Hop, si je regarde quel est l'élément atomique qui a ce numéro atomique, on trouve que c'est l'azote. D'accord ? Et là, on voit qu'on a récupéré 7 protons et 6 neutrons. Donc, hop, on est revenu dans la vallée de la stabilité. D'accord ? Et ça, c'est à entrer. Voilà, on peut vous demander d'écrire ces réactions et d'identifier le type de radioactivité entre alpha, beta plus, beta moins. Il y a une troisième type de désintégration qui ne va pas toucher est-ce que je vous en parle ? Est-ce que je vous en parle ? Il y a un troisième type où en fait, juste, le noyau est excité, il se déexcite et il émet juste une onde électromagnétique. Donc là, il n'y a pas de réaction, ça se m'appelle la radioactivité gamma. Pour ceux qui ont vu la radioactivité gamma, c'est le noyau, il se déexcite. D'accord ? C'est juste qu'il est dans un état excité. Vous vous rappelez quand on a les états de la matière, il y a des états stables en bas. On peut faire les mêmes états, enfin les mêmes niveaux pour les noyaux que pour les atomes. Il est dans un état excité. Voilà. Et donc, il y a le grand 2. Voilà pour le grand 1. Et le grand 2, c'est loi de dépressence radioactive. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense, parce que c'est déjà pas mal. Déjà, je vous ai donné plein. Donc en fait, du coup, vous aurez une vidéo à regarder jeudi. Je vais la faire, je pense. Je vais la faire. Je ne sais pas quand. Mais, voilà. Le noyau-fils, il peut être excité, ouais. Sur la loi de dépressence radioactive, je vais vous faire une autre vidéo. Parce que là, c'est du...